Hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel update lecture et tout d'abord merci 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 pour tous vos retours sous ma dernière vidéo sur le young adulte ça m'a fait vraiment trop plaisir je m'attendais pas à autant déjà à ce qu'elle marche autant et à autant de personnes qui me disent mais moi je suis trop contente que tu changes parce que je lis pas trop de young adulte et tout je savais pas du tout qu'il y avait d'autres gens qui ne lisait pas du young adulte qui me suivait donc franchement merci beaucoup pour tous vos retours et vous allez voir là vous allez vraiment adorer j'ai vraiment que un seul livre young adulte après ce sont des trucs bon vous allez voir tout d'abord j'ai lu la dacha de annes martin lugan publié chez édition michelle laffont dans cette histoire on va suivre ermine au début du roman qui a 21 ans qui est sans abri qui a perdu tout l'espoir de s'en sortir vraiment elle est au bout du rouleau un jour alors qu'elle est dans un bar elle va rencontrer un homme qui va lui proposer un travail pour six mois dans son hôtel en tant que femme de chambre femme de ménage etc au début elle se dit un peu c'est un traquenard ce truc pourquoi ce mec veut m'aider tout d'un coup pourquoi il est trop gentil avec moi mais ce qu'elle ne sait pas encore c'est que cette rencontre va bouleverser sa vie donc comme vous le savez peut-être j'ai découvert agnès martin lugan l'année dernière pendant le premier confinement et j'adore littéralement tous ses romans je suis absolument fan de cette autrice et franchement ce livre est super émouvant je saurais pas vous dire si cela est mon préféré parce qu'à chaque fois que je lis du annes martin lugan c'est toujours mieux mais quand même une évidence a été incroyable à mon coeur c'était un coup de coeur phénoménal et celui-là aussi a été une excellentissime lecture mais la première passe se joue entre les deux quand même ce livre est vraiment très émouvant j'avais les larmes aux yeux tout le long du roman et dès les premières pages vraiment c'était très fort en émotion dès le début et en fait quand j'ai refermé le roman j'étais tellement triste de refermer le livre et de quitter ses personnages parce qu'en fait du coup ça se passe un peu en huis clos dans cet hôtel et j'étais tellement triste de quitter cet univers de ces personnages tellement attachants vraiment j'ai fondu en larmes la dacha du coup c'est cet hôtel dans lequel ermine arrive la dacha c'est plus qu'un hôtel c'est un personnage à lui même tu sens qu'il y a une ambiance une atmosphère qui fait que tu veux pas quitter la dacha en fait la dacha c'est la famille c'est la maison c'est là où tu te sens bien et ce lieu cet hôtel cette dacha possède vraiment une histoire particulière notamment grâce à ses propriétaires donc l'homme qui a recruté ermine et sa femme franchement c'est hyper émouvant tu sens vraiment que c'est habité et qui sont là pour leurs clients qui vivent pour cet hôtel qui vivent pour cet endroit qui vivent dans cet endroit et c'est tellement émouvant franchement je j'ai pas les mots donc les deux propriétaires joe et macha sont tellement bienveillants sont tellement plein d'amour en fait ils ne veulent que du bien et franchement c'est un oh c'est une bouffée d'air frais c'est incroyable ce roman c'est vraiment une sensation étrange que je garde avec ce roman parce que en fait ces personnages là joe et macha ils sont tellement charismatiques que j'avais l'impression que c'était mes grands parents genre vraiment ils étaient tellement là présents et bienveillants que ouais c'est vraiment fou j'ai eu la chance aussi de participer à une rencontre avec agnès martin lugan sur zoom elle est tellement adorable c'était la première fois que je la rencontrais elle est gentille elle elle vit avec ses personnages elle vit avec son histoire en fait ce qui m'a frappé c'est que quand elle parle de ses personnages on a vraiment l'impression que ce sont des personnages des gens dans la vie réelle en fait elle dit même que toute sa famille ses enfants etc ils prennent part au roman et ils disent ouais à table si machin était là qu'est ce que tu ferais enfin c'est un truc de ouf et ce qui m'a encore plus marqué c'est quand on lui posait genre la question est ce que tu savais la fin avant de commencer etc et ben il disait non les personnages m'ont mené en bourrique les personnages m'ont caché des choses comme si c'était des vraies personnes en fait et moi j'étais là genre ah ouais c'est ça d'être un vrai auteur alors un vrai auteur une vraie autrice sa vie avec ses personnages ça pense tout le temps à son histoire et bon j'imagine que c'est pas comme ça pour tout le monde tout le monde est unique mais genre je me dis ouais bon bah moi je suis loin d'être écrivée non quoique vous m'avez dit que l'histoire sur animal crossing c'était pas si mal donc donc voilà je ne peux évidemment que vous conseiller agnès martin lugan la dacha et même tous ses autres romans ils sont incroyables vraiment à chaque fois ce qui est fort dans ses romans je trouve ce sont ces personnages qui sont toujours authentiques et uniques donc foncez ensuite changement de registre complet j'ai lu 19 femmes les syriennes racontent de samar yasbek publié chez les éditions pocket je sais pas si vous voyez très bien la couverture désolé la lumière n'est pas pas ouf 19 femmes comme le titre l'indique c'est l'histoire de 19 femmes 19 témoignages de femmes syriennes qui ont vécu la guerre qui ont vécu les révoltes qui vont nous raconter leur vie avant pendant et après la guerre et les révoltes en syrie ce livre m'a vraiment fait réfléchir et m'a appris des choses parce qu'en fait moi avant de lire ce roman en fait je l'ai choisi parce que je voulais complètement sortir de ma zone de confort et pour le cas ça a été le cas mais je ne connaissais absolument rien à la guerre de syrie limite je savais pas qu'il y avait une guerre enfin vraiment j'étais tellement loin d'imaginer tout ça et du coup quand j'ai lu ce roman je me suis dit waouh ça m'a je me suis pris un peu une claque ce livre nous fait vraiment prendre du recul sur notre vie actuelle sur notre quotidien qui est à côté de ces syriennes mais tellement magnifique on se rend compte qu'on a vraiment une vie facile on a un toit pour vivre une vie tranquille l'école le travail à manger à boire enfin tout ça ça nous paraît hyper basique et pour ces femmes là bah non parce qu'elles sont expulsées de chez elles elles ont la guerre chez elles tout le monde se tape tout le monde se bat c'est la révolte et du coup j'ai vraiment pris du recul sur ma vie à moi parce que quand je lis ces témoignages je me rends compte que ces femmes ont vécu les pires choses du monde elles ont été violentées violées tapées enfermées elles ont vu leur famille mourir elles ont vu des gens décapités enfin c'est un truc de fou et nous on se dit à côté vas-y quand on se casse un oncle on se plaint bon évidemment je j'exagère et moi la première je me plains quand je me casse un oncle mais ça fait vraiment réfléchir et tu dis ouais j'ai vraiment une belle vie encore une fois je dis pas que c'est parce qu'on a une vie comme ça qu'on n'a pas le droit de te plaindre c'est parce que il y a pire que nous qu'on n'a pas le droit de te plaindre évidemment non mais moi personnellement j'essaie toujours de trouver le positif dans chaque situation c'est pour ça que bah en fait ce livre ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux encore plus sur la chance que je pouvais avoir au quotidien par contre ce qui m'a un peu dérangé enfin c'est pas que ça m'a dérangé mais c'est juste que j'ai eu du mal en fait c'est que bah en fait au début je voulais lire comme un roman sauf qu'en fait 19 témoignages c'est lourd donc 19 témoignages à lire d'un coup c'est impossible au début j'en ai lu cinq six d'affilés et ça allait mais au fur et à mesure j'y arrivais plus c'était tout confus dans ma tête parce qu'en plus comme je vous ai dit je connaissais rien en conflit il y avait 12 millions de villes il y avait 12 millions de personnes et c'est normal parce que chaque femme est unique et chaque femme raconte son histoire du coup chaque femme vient d'une ville différente connaît des personnes différentes du coup ont vécu des révoltes différentes parce qu'il ya plein de mini révoltes dans la guerre aussi donc j'étais complètement perdue à un moment et donc je me suis dit ok ça c'est pas un livre à lire comme un roman il faut que je le pose et que je lise un témoignage de temps en temps du coup c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai pris plus d'un mois pour le lire je le lisais je sais pas un témoignage tous les toutes les semaines et puis entre deux livres etc et donc je trouve que ce livre était quand même un peu complexe en tout cas pour moi qui ne connaissait absolument rien du conflit je ne connais pas le pays je ne connais pas les histoires vraiment rien du tout et donc il y avait vraiment beaucoup de personnages enfin des personnes vu que c'est pas des personnages c'est des vraies histoires mais c'est normal encore une fois parce que chaque femme a son entourage qui ensuite connaît plein d'autres gens et du coup il y avait tellement de gens que j'étais complètement perdue donc je pense que ce livre est à lire pour les personnes qui connaissent déjà un peu qui ont peut-être une connaissance déjà de cette guerre et de ce conflit etc parce que moi j'étais complètement paumée et donc voilà 19 témoignages je trouve que ça fait beaucoup en tout cas voilà les témoignages sont vraiment poignants ils nous font vraiment réfléchir sur ce qu'elles ont vécu et ce que nous on vit et de la chance qu'on peut avoir aujourd'hui ensuite toujours un sujet pas très fun j'ai lu en finir avec les violences sexistes et sexuelles manuel d'action de caroline de has publié chez robert laffont caroline de has c'est la fondatrice du mouvement nous toutes que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux d'ailleurs ça fait référence au violet du livre parce que leur couleur c'est vraiment le violet d'ailleurs je sais pas si une signification mais du coup on voit souvent des citations ou des phrases sur un fond violet comme ça et c'est en référence du coup à nous toutes ce livre est vraiment important je trouve parce que comme c'est écrit sur la couverture c'est un manuel d'action il rappelle les chiffres de ces violences il nous apprend à les combattre il nous donne des conseils sur comment agir comment répondre à ces attaques à ces violences etc ce livre nous apprend aussi à détecter les comportements de harcèlement que ce soit par rapport à nous par rapport à notre entourage vraiment c'est pour nous aider nous conseiller etc et donc au début du livre elle nous conseille évidemment de donner des chiffres concrets dès qu'on parle de ce sujet enfin en tout cas de dès qu'il ya un débat tu sors les chiffres et donc je voulais donner parce que c'est assez incroyable donc au début du livre il ya une page sur dix chiffres importants à retenir donc c'est vraiment un tout début du livre je vais pas tout vous donner parce que je vous conseillerais de lire parce que c'est libre est vraiment important je trouve il ya quand même des chiffres qui font froid dans le dos 94000 c'est le nombre de femmes victimes de viol ou tentatives de viol par an en france 553 mille c'est le nombre d'agressions sexuelles par an en france 16% c'est la part des françaises et français qui ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance 80% c'est la part des femmes en situation de handicap qui ont été victimes de violences en fait je vais tout vous dire parce que c'est tellement ahurissant 32% c'est la part des femmes qui ont déjà subi du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle au travail une femme sur deux c'est la part des femmes en france qui ont déjà subi une violence sexuelle 1,2 millions c'est le nombre de femmes qui ont subi une injure sexiste en 2017 au moins 100 femmes ont été tués en 2020 par leur conjoint ou leur ex conjoint au moins 125 mille femmes sont excisées en france et une femme sur trois a déjà été victime de violences physiques ou sexuelles je trouve que ces chiffres font vraiment froid dans le dos et quand tu dis que c'est par an c'est vraiment énormissime et pourtant je ça devrait être aboli depuis des années et des années ça devrait même jamais exister en fait il nous apprend aussi la différence entre agression harcèlement il ya même des petits quiz genre est ce que vous avez bien retenu l'essentiel et moi quand j'ai fait les quiz j'avais pas retenu genre est ce qu'une main aux fesses est considérée comme du harcèlement sexuel et moi j'avais dit oui bien non c'est une agression sexuelle donc voilà plein de chiffres comme ça a plein de conseils sur comment agir comment faire etc donc je trouve que c'est un livre vraiment essentiel et que tout le monde devrait le lire c'est encore une fois pas un livre à lire comme un roman mais on peut le feuilleter on peut prendre un chapitre à gauche à droite revenir dessus pour reconsulter les conseils et tout c'est vraiment un manuel d'action et que tu peux emporter que tu peux lire que tu peux enfin voilà quoi je sais pas c'est fou de se dire qu'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle non parce que donc voilà dans ce livre on parle de violences faites aux femmes elle explique au début du livre que c'est voulu de ne pas parler des hommes parce que elle parle de ce qu'elle connaît et c'est surtout parce que les femmes sont les plus grandes victimes fin c'est ok il ya des hommes aussi mais bon les femmes c'est quand même 98% de 99% même des victimes donc voilà elle explique au début du livre en tout cas donc je vous le conseille vraiment il est très important à mes yeux et vraiment tout le monde devrait le lire pour se rendre compte de certaines choses elle donne des exemples aussi sur ce qui a vraiment existé des histoires qu'elle connaît etc c'est incroyable incroyable dans le mauvais sens du terme et voilà je vous le conseille vraiment et pour terminer j'ai lu hunting november de adrian amateurs publié chez les éditions pocket jeunesse c'est un tome 2 donc je vais vous faire un résumé assez rapide du tome 1 dans cette histoire enfin du coup dans le tome 1 killing november on va suivre november qui est une jeune adolescente tout ce qu'il ya de plus normal sauf qu'un jour son père va l'envoyer dans un pensionnat parce que sa tante a été cambriolée du coup il lui dit qu'elle sera plus en sécurité là bas etc etc là on se dit que c'est peut-être une réaction un peu exagérée pour un cambriolège d'accord c'est grave mais bon de là à l'envoyer en pensionnat sauf que quand november va arriver à l'académie absconditi elle va se rendre compte que c'est pas de l'histoire du français et des maths qu'on apprend c'est plutôt du lancer de couteau comment faire un poison je sais pas espionner ton voisin elle va débarquer là dedans elle va se dire oula où est ce que j'ai atterri donc voilà pour le résumé du premier livre si vous me suivez depuis un peu plus d'un an vous savez que le premier temps a été mon top 10 de l'année 2020 franchement je l'avais surkiffé et donc là j'ai commencé ce tome 2 qui est sorti en janvier et j'ai mis plus d'un mois et demi à le lire je vais vous expliquer il y aura pas de spoil sur ce tome 2 mais j'ai adoré ce livre j'ai beaucoup aimé retrouver la stratégie à les personnages certains personnages parce que du coup on n'est plus vraiment l'académie sans trop spoiler donc on retrouve quelques personnages du tome 1 il ya aussi beaucoup de nouveaux et il se passe beaucoup de choses il ya juste au milieu du roman j'ai trouvé que c'était un poil long mais à la fin il ya plein de choses qui se passent c'est hyper rythmé il ya plein de périspéties on a beaucoup de réponses etc donc ça c'est top mais j'ai pris plus d'un mois et demi à lire mais c'était vraiment très personnel parce que je suis en pleine rédaction de mon mémoire et qui dit mémoire dit je n'ai plus le temps de rien en fait donc je ne lisais plus je lisais concrètement dix pages tous les quatre jours et du coup c'était compliqué pour avancer c'est pour ça que j'ai mis beaucoup 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 de temps à le lire j'ai mis franchement plus d'un mois et demi à lire et pourtant j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça que je l'ai pas abandonné parce que moi j'aimais beaucoup c'est juste que j'avais pas le temps et du coup je pense que à cause de ça comme je l'ai fait traîner pendant des semaines et des semaines j'ai un peu moins apprécié ma lecture que ce que j'aurais pu avant parce que je pense que si je l'avais dévoré en trois jours j'aurais sur kiffé parce que j'aurais pu le dévorer en trois jours il est vraiment très top et sauf que j'avais pas le temps encore une fois du coup là quand je reprenais ma lecture au bout de je sais pas une semaine et demie deux semaines il y avait des nouveaux personnages qui venaient d'arriver je comprenais plus qui faisait quoi où est ce qu'on était en fait je comme je lisais très peu contexte était pas bien clair dans ma tête et du coup je pense qu'il ya certains moments je captais pas tout bien donc voilà je pense que si je l'avais lu en trois jours je l'aurais sur kiffé sa mère et là j'ai beaucoup aimé c'est juste que c'est juste que là voilà j'ai mis du temps à lire du coup ça m'a un peu repoussé enfin ça m'a un peu fait traîner les choses quoi et c'est donc aussi pour ça que j'ai trouvé qu'au milieu c'était un peu long parce que c'est aussi moi qui prenais du temps à lire quoi en tout cas je suis ravie d'avoir retrouvé les personnages retrouvé la stratégie à retrouver cette histoire et cette académie je crois qu'il y aura un tome 3 il me semble que c'était une trilogie à la base donc j'imagine qu'il y aura un tome 3 et du coup je serais ravie de lire la suite parce que j'ai adoré cette histoire donc voilà je vous conseille vraiment cette saga parce que vraiment elle est top je trouve que c'est un parfait mélange entre night school de cj de garty publié chez la collection air et la conspiration de ma gueule toujours publié chez la collection air deux livres que j'avais adoré vraiment c'est tu prends les deux tu fais un mélange et c'est killing november et un petit november donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ses romans ou un de ses livres parce qu'il n'y a pas que des romans et si ça vous tente etc et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bisous 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2